Allô toi! Ici Nicky Pic en voyage. Oui, on voudrait vous présenter, si vous n'avez pas sorti dernièrement, une autre sortie d'une piste cyclable qu'on a faite dernière, qui se trouve à Montréal. Un pic! Oui, Nick! En effet, on a fait une belle piste cyclable d'environ plus ou moins 55 km, je dirais, sur l'île de Montréal. On vous montre d'ailleurs une map du trajet qu'on a faite et on a commencé notre parcours à partir du stationnement Léon-Gravel qui est à Brossard. Et à partir de là, c'est un stationnement gratuit et la piste cyclable passe par là. On peut se rendre directement à Montréal en passant par le pont Champlain. En s'en allant pour prendre le pont Champlain, on doit passer en dessous du beau pont Champlain construit dernièrement. Un pont magnifique. Et on est monté dessus. C'était vraiment fantastique. C'est vraiment toute une expérience que de monter sur ce pont-là avec tout le trafic qui passe dessus. Et ce qui est le fun, c'est que c'est complètement sécuritaire. Il y a des clôtures qui sont très hautes. La piste cyclable est très large. Je pense qu'il y a trois ou quatre endroits où on peut s'arrêter pour admirer le paysage et puis prendre une pause. En tout cas, c'est toute une expérience. S'enquête de passer sur le pont Champlain. Ok. Par la suite, on s'est rendu au canal La Chine. Oui. Vraiment, dans la ville de Montréal. Et puis, c'est quand même une portion assez occupée. C'est une piste multifonctionnelle. Il y a de tout dessus. Il y a beaucoup de gens. On ne peut pas aller vite. C'est tout en asphalte, par contre. C'est vraiment une belle piste. Et c'est intéressant. C'est vraiment beau tout le long du canal. Ah, une longue piste. Vraiment, là, super beau. Et puis, il y a toujours des tables à pique-nique quelque part pour prendre, pour relaxer, des bars pour s'asseoir, des toilettes. Franchement, c'est très bien aménagé. Très sécuritaire. C'est une piste très facile, je dirais, et très longue qui suit le canal. Oui, sur un bon bout. Sur un bon bout. Il faut quand même respecter les règles de sécurité, les règles de conduite. S'arrêter au stop, aux lumières rouges. Parce que, comme j'ai mentionné tantôt, il y a beaucoup de monde. Alors, il faut faire attention. Garder sa droite, surtout. Ben oui. Il y a même des ronds-points. Ben oui. Même des ronds-points. C'est incroyable. On aperçoit plusieurs personnes en train de pique-niquer sur le bord du canal. Plusieurs tables de pique-nique. Vous voyez, vraiment des beaux endroits de villégiature. Et à un moment donné, plus loin sur la piste, ça devient plus tranquille, plus champêtre, moins de gens. Et on finit par arriver à l'autre bout du canal. On arrive directement dans le parc René-Lévesque. Un parc magnifique, vraiment beau, avec des beaux paysages alentours. Il est entouré par le fleuve Saint-Laurent. Ce parc-là est entouré par l'eau sur ses trois côtés. C'est comme une presqu'île qui avance dans l'eau. Et encore une fois, bel endroit pour aller pique-niquer, s'asseoir, relaxer. Un endroit où les fins de semaine, c'est complet, c'est plein à craquer. Il y a des gens qui sont à grandeur par pieds ou pas. Il y a du monde partout, oui. Et en plus de ça, il y a un grand stationnement. C'est facile de s'y rendre. En tout cas, c'est un parc populaire. On nous voit, nous autres, dans une journée de semaine. Moins de monde. Oui. Et puis, rendu au bout du parc, on a une superbe belle vue sur le fleuve Saint-Laurent devant nous. Et là, on revient. Avec une autre vue sur le fleuve. Et on arrive au début de la ville de Lassalle. Ville de Lassalle, que ça s'appelle. Encore une fois, on suit la piste cyclable, qui est toute en asphalte. Avec des endroits aménagés pour pique-niquer, s'asseoir, relaxer, promener son chien. Et de beaux endroits aménagés aussi pour aller admirer le fleuve. Comme une belle passerelle ici, qui nous amène un peu comme dans le milieu de l'eau. Vraiment, le fleuve Saint-Laurent, c'est un cours d'eau qui est magnifique, qui est grandiose. On est chanceux d'avoir ces bouts courants d'eau-là chez nous au Québec. Vous pouvez remarquer toujours la piste, comme elle est sécuritaire, elle est en plein dans le parc. Alors ici, on décide de s'arrêter sur le bord du fleuve et de faire quelques images de drone, parce qu'on avait le droit de faire monter le drone à cet endroit-là. Et là, on peut voir de haut la piste cyclable qui longe le fleuve. Je dirais à la couche de soleil, fin de journée. Oui. Oui. Et on poursuit notre promenade de fin de journée. qui longe toujours le fleuve à travers les beaux parcs de Ville-la-Salle et ensuite Verdun. Je pense qu'on est peut-être rendus à Verdun à ce moment-ci. Plusieurs bernaches en pleine ville. C'est incroyable. Vraiment un parc très, très, très bien aménagé pour toute la population. Il y en a pour tous les goûts, pique-nique, vélo. On y trouvait aussi une plage à Verdun. Oui, on ne l'a pas filmé, mais il y a une plage à Verdun aussi. Et nous voilà sur le pont de Montréal. Le pont Champlain. Le pont Champlain, le tout nouveau pont. Magnifique, une belle ville qu'on y trouve. Oui, c'était vraiment le fun de revenir à Noisseur, de repasser sur le pont à la Noisseur, justement, puis de voir la belle ville de Montréal, tout éliminé. Et aussi, repasser en dessous du pont, tout éliminé le soir. C'était par-dessus les autoroutes. C'était vraiment fantastique. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Non, on a vraiment, vraiment adoré. C'était tout comme un périple, cette journée-là. On a vu toutes sortes de choses. On ne s'ennuie pas sur cette piste cyclable-là, ça, c'est sûr. Ok, ceci conclut le petit montage vidéo de la piste de Montréal. Qui fait partie de la route verte. Qui fait partie de la route verte. Oui. Si vous avez adoré, bien, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Abonnez-vous, c'est gratuit. Puis, en tant que l'équipe Écanvoyage, on vous suggère de sortir, lâchez votre téléphone, cellulaire, votre laptop, votre ordinateur. Allez, les autres, ils font extrêmement... Ah oui, puis c'est beau, le Québec, hein? On a des belles petites claves, c'est... Mais pas seulement pour ne pas qu'on paie des impôts, mais c'est pour toutes ces infrastructures-là qu'on a chez vous puis qui... qui fait que la vie est belle ici. Pique-nique, notre prochaine vidéo serait sûre? Je ne sais pas encore. On... Restez à l'écoute et puis vous saurez ce sera quoi notre prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501